Bonjour, nous voici donc au quatrième étage du jeu Towers, le JV Enterprise sur Atari ST sorti en 1993 Donc là on est à la fin de l'étage 3 et on va démarrer à l'étage 4 Qui est immédiatement à droite là Alors dans l'immédiat je vais à gauche Alors ce niveau là il va durer un peu plus longtemps En fait à partir du niveau 4, les choses se corsent, on a émis beaucoup plus coriaces Donc je fais un clic droite là pour mettre le... Alors je regarde d'abord ce qu'il y a là Donc là on a deux nouveaux sorts, pour tomber lentement c'est Raquet Et pour une cigu magique c'est... Alors la cigu magique c'est un sort qui est dangereux Je ne sais pas ce que ça fait exactement mais à mon avis ça doit servir à éminer une foule d'ennemis autour de soi Donc là à partir du... entre l'étage 4 et l'étage 5 On a trois nouveaux ennemis Enfin trois ennemis en fait On a les... ce que j'appelle... alors là genre une chose là Vous voyez là on a une dalle qui se dérobe en fait Et là ça nous fait retrouver à l'étage 3 en dessous Il y en a plusieurs dans cet étage là Donc je disais on a le... le troglotite chevelu Il y en a 11 dans ces... dans ces... dans cet étage là Je vais commencer par manger ça Hop Voilà Je vais mettre le poulet là On a 11 troglotites non chevelu Enfin chauve Ensuite on a... trois crobras jaunes Et on a un humain... un humain en chemise ou je sais pas quoi Donc là comme je disais au niveau précédent Il vaut mieux privilégier les attaques frontales Plutôt que de lancer des trucs Voilà Et donc là on va utiliser un sort qu'on a vu au niveau à l'étage précédent Qui s'appelle même sirpab Qui permet De Récupérer des points de vie Alors là Même sirpab Donc là je vais récupérer quelques autres là Donc à ce niveau là A ce niveau là vous surveillez votre niveau de fatigue et de faim Et vous équilibrez entre le... Les points de mana et les points d'énergie en fait Donc là on a déjà un premier Troglotite chauve J'appelle ça un troglotite chauve On a un deuxième ici Voilà Même sirpab Alors je vais utiliser même sirpab encore Je vais dormir un peu Donc un clic droit pour dormir Donc là Il faut au moins 25 points d'énergie à chaque fois Même sirpab Attends je vais me tromper là Même sirpab Je vais faire... Ce que je vais faire c'est que je vais dormir Je vais dormir Je vais dormir encore là Hop Jadette ça veut dire blasé Bah c'est bon Bah cette fois je peux l'utiliser Donc là j'ai combien ? La cuite ça va être bon Donc on a plusieurs fois des dalles qui se dérobent dans le jeu hein Ok ? Pour l'instant on a eu deux On a eu deux Normalement il y a un troisième là Vous voyez il y a encore un sol qui se dérobe là Normalement il y a un troisième là qui apparaît Lève là Un troisième trop loup dit chauve Donc même sirpab encore là Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me met en alerte ? Donc je vais récupérer comme ça Donc je vais manger un peu Je pense J'en ai un poulet Voilà hop Lève sirpab Donc pour récupérer un peu de points de... Ah ça peut marcher 28 Donc 28 c'est le minimum qu'il faut pour... Donc là On a une fenêtre Et là on va mettre tout au sud de... De cet étage Voilà Dans cette salle là en fait On n'y accède qu'à un niveau supérieur On n'y accède qu'à l'étage 5 En fait il y a trois cobras Mais on n'y accède qu'à l'étage 5 Donc là je vais à gauche Parce qu'il y a des items là Là j'ai une première clé Que je vais mettre dans ce sac là Alors là ça, le troisième sac C'est le sac des... Des parchemins Où je mets des parchemins et des clés Donc là on va à droite Et on voit qu'il y a une pomme Et puis un parchemin Et en fait là on a un mur Et c'est un mur secret Et là à gauche on a une autre voie Qui mène à la sortie en fait du niveau Et à droite là à l'est Là j'ai une autre porte secrète Donc je vais prendre Ceci Alors je vais voir ce que... Comment je suis au niveau de l'état Hop Faut que j'allais... Donc pour l'instant j'ai pas besoin de manger Donc je vais mettre ça Là, hop Hop J'ai un autre parchemin là Hop Alors pour jeter une balle de glace C'est Keleahara Et révéler le nom d'un item C'est l'Alle Cube Et en fait ça sert comme je vous dis L'Alle Cube pour... Quand vous avez des potions Ou euh... Quand vous avez des potions Ou euh... Ou des bijoux Donc des bagues Vous savez pas euh... Alors la porte je vais la faire après Pour l'instant je vais... Quand vous avez des bagues Vous savez pas ce que c'est Des anneaux Bah vous utilisez l'Alle Cube en fait Voilà Je vais pouvoir foutre directement à lui Hop Je sais pas où il est Normalement il y a deux cobras jaunes Dans cette zone là Cette zone là Je sais pas où il saut Là directement il m'empoisonne directement Vous voyez là il m'empoisonne avec euh... Il m'a lancé une euh... Je sais pas quoi Voilà Je récupère le caillou Euh... Même si rabe Je vais faire même si rabe Même si rabe Même si rabe Euh... Pour récupérer un peu Ça va suffire pour l'instant Donc là à ce niveau là En fait Donc là On a récupéré une armure Voilà c'est plutôt par là Donc là je vais dans le sud Donc là j'ai un pantalon Mais j'enlève le pantalon en cuir Alors Donc là j'ai un poids de 26 Là ça fait 24 Et si je récupère euh... Ce pantalon là en... Donc j'ai 28 Donc là il fait 4 kilos ce truc là Le gourdin euh... Bon... Le gourdin... Alors l'anneau Alors l'anneau je laisse ça Pour l'instant Euh... Je vais le laisser là Hop... Enfin cet anneau là il sert à rien Enfin c'est... Si je mets euh... Le révélation du sort là Qu'on a vu tout de suite C'est à dire euh... Euh... L'alcube Enfin si j'utilise l'alcube là dessus L'alcube L'alcube avec ça Hop... Avec cet anneau là Vous voyez c'est juste un anneau euh... Donc là j'ai récupéré le pantalon Maintenant je vais pouvoir euh... Dormir un peu Voilà... Avant de m'attaquer euh... A l'autre euh... Cobra Qui se trouve dans ce niveau là Euh... Voilà... Voilà... Les cailloux ça permet de... D'attaquer rapidement un ennemi De lui infliger des dégâts Euh... Sans euh... Sans... Voilà... Donc là... Je m'en sors pas trop mal Hop... Voilà... Donc là j'avance à nouveau par là Donc... Là j'irai au nord Je retourne d'où je viens J'ai eu mon armure Voilà... Ce qu'on entend là c'est les cobras Qui se trouvent dans la salle de droite Là... Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Cette salle là on y accède par l'étage 5 Il y a 3 cobras Donc là on a déjà tué 2 cobras Alors combien j'ai de points de vie ? J'ai 2 32 sur 40 Même... Même sir... Même sirpab Je vais faire même sirpab Voilà... Et là... Je vais utiliser la clé Est-ce que j'ai pris le gourdin là ? J'ai pris le gourdin ou pas ? Non j'ai pas pris le gourdin Tant pis c'est pas grave J'ai lancé des cailloux Ça va permettre d'anticiper un peu... Là on a donc un 3ème type d'ennemi Qui est un humain En chemise de je sais pas quoi Il est assez costaud hein Lui il faut avoir au moins 35 points de vie Avant de le combattre Voilà... Vous voyez ? Donc là... Alors je vais voir quel est... Ah il donne des sacrés coups hein ! Là il me reste plus que 15 points de vie Donc là je vais manger le poulet là Ça va me donner de l'énergie Euh non... Le poulet je le mange là Là... Donc là j'allais... Je vais pouvoir dormir un peu Non je vais faire autre chose Même sirpab Je vais faire même sirpab avant Même sirpab Il faut équilibrer hein Même sirpab Donc là ça donne quoi ? Euh... Je vais pouvoir dormir un peu là... Hop... 245... Voilà... Je récupère les cailloux... Et là... Voilà... Et là j'ai une salle secrète... Ici... Et je récupère la cailloux... Que je vais mettre là-dedans... Est-ce que j'avais un autre parchemin quelque part ? Ah oui je vais prendre un autre parchemin ! C'est le qu'elle suivra... J'ai oublié de prendre le parchemin que j'avais tout à l'heure... Quel con... On va le prendre maintenant... Hop... Par là... J'ai oublié de prendre le parchemin... Il est où le parchemin ? Bon bref... J'avais un parchemin tout à l'heure... Je ne sais pas où je l'ai mis... Bah j'ai peut-être mis là... Ah oui il est là... Ok... Je l'ai trompé en placement... Donc... Ouest c'est par là... Cette fois je vais par là... Hop... J'ouvre... Donc là je vais avoir un troisième cobra... J'ouvre... 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 voilà donc la troisième cobra que je vais mettre là donc résumé on a eu un humain en chemise alors là on a encore une balle qui se dérobe donc on va à droite on a une salle secrète à droite là on arrive quasiment tout au nord du niveau là on a encore une salle qui se dérobe donc on va à gauche alors j'ai même si je disais même si alors non j'ai d'abord un autre parchemin à la récupérer à droite scroll donc celui-là je vais le mettre non pas là mais là voilà et donc là je vais je vais retourner comme il va même si repable même si repable donc là on a un long couloir tout dans la zone nord où il y a sept où il y a sept troglotides chauves qu'est-ce qu'il se passe hop donc si tout va bien je vais avoir fini le niveau voilà donc je vais vous montrer comment je vais faire donc là vous aurez un bruit qui déclenche l'ouverture pour l'arrivée de chaque troglotides chauves il y en a sept d'affilée je vais dormir un peu hop même si repable donc je récupère ça et ça le caillou là même si repable voilà donc on va entendre le deuxième bruit qui va faire venir le deuxième il y en a sept d'affilée ne vous inquiétez pas il va venir voilà alors normalement je suis encore au niveau 3 bon normalement je devrais donc là 34, 40 ça devrait être bon donc on a eu deux oh même si repas bon donc là 3 alors vas-y je suis à quel état je suis à quel état je vais dormir un peu 1 sur oui à quel état oui oui je vais dormir hop donc on a eu 3 3 glottites chauves ah on a atteint le niveau 4 là vous avez vu on est à l'étage 4 et à niveau 4 donc en fait à chaque étage le but c'est de récupérer de grimper d'un niveau à chaque fois donc là normalement il ne faudrait plus trop de problèmes je devrais pouvoir avancer comme ça 4ème voilà hop je récupère ça donc j'avance encore je suis au 5ème je vais faire même sirpam je vais manger quelque chose quand même une pomme donc on a plus que 2 là je vais dormir un peu clic droite toujours donc là j'avance je vais me sirpam j'ais pas je vais me faire attention que qui est Chocolinando, on en prend encore un. Je vais dormir un peu, je vais jusqu'à 30 à peu près, et donc là j'en ai un septième qui arrive, voilà, voilà, donc je prends pas le gourdin, donc là j'ai une clé que j'avais tout à l'heure qui sera ici, voilà, donc là en fait c'est pas là que je vais, mais en fait j'ai encore autre chose à explorer là, vous voyez là je suis, la fenêtre plein d'or là, ok, donc en fait il y a des choses par ici, si je dis pas de bêtises, ah, là, alors là il y a des trucs, il faut que j'aille à gauche là, là il y a quelque chose à récupérer, non c'est pas là, je me suis planté, si il doit y avoir une salle secrète là, voilà, une salle secrète, il y a une salle secrète avec un autre sac, donc le caillou je vais le mettre là, hop, une salle secrète avec un autre sac, ah ouais tiens, c'est marrant ça, je pensais pas qu'il y avait, euh, il y a un sac là, je savais pas qu'il y avait un autre sac, ok, euh, là il y a rien, donc, donc là je vais par là, à gauche il y a quelque chose par là, donc je me débarrasse de mon, comment ça s'appelle, alors je vais mettre ça là, de, je me débarrasse de mon plastron en cuir et je le remplace par un plastron en maille légère, voilà, je vais utiliser le sort, le sort, euh, pour euh, découvrir ce que c'est que cet anneau là, donc le sort c'est euh, l'alcube, l'alcube, donc c'est un anneau de protection contre le feu, ça c'est intéressant de le savoir, voilà, voilà, donc je continue, euh, là j'étais où, j'étais là, donc je retourne au nord, voilà, alors là je vais à l'est, là je vais en plein sud, alors ici en fait c'est juste euh, des alcôves, hein, il y a rien de spécial, là c'est pareil, rien de spécial, voilà, hop, et là on a le code de, de jeu, de, de prochain coup d'échec euh, qu'il faudra jouer, donc D7, D6, je retourne au nord, voilà, et là, donc euh, j'ai terminé le niveau, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dormir un peu, n'est-ce pas, avant d'entamer, je vais voir qu'est-ce que j'ai au niveau, euh, un gris alert, donc je vais prendre à manger, où est-ce que je vais prendre à manger, je vais prendre, alors là, euh, bah tiens, il y avait à manger dans le sac là, bon, je vais prendre un poulet, hop, je dors un peu, hop, donc vous avez vu là, à chaque, à chaque étage, en fait, on peut gagner un niveau, voilà, donc, on a terminé l'étage 4, euh, de Towers, de JV Enterprise, euh, je sauvegarde le jeu, là déjà, save game, alors je vais mettre, euh, level 4, donc ça veut dire que j'ai terminé le niveau 4, l'étage 4, euh, ouais, j'aurais dû plutôt appeler ça, euh, ouais, bon, c'est pas grave, et en fait, je mets le level, mais en fait, c'est l'étage, et là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la suite, euh, donc l'étage 5, euh, de Towers. Sous-titrage Société Radio-Canada